Notre histoire commence au moment précis où Mademoiselle Rose s'apprête à faire l'acquisition d'une boîte de petits pois de la marque Miam Miam pour la modique somme de 1,49 euros. Il faut dire que Mademoiselle Rose adore les petits pois de la marque Miam Miam. Ce qu'elle ignore, c'est que par ce geste d'apparence anodine, elle s'apprête à mettre en branle un mécanisme complexe et mystérieux que les professionnels appellent le circuit économique. Dans trois minutes, vous serez tout ou presque sur le circuit économique. Bon, reprenons au moment où Mademoiselle Rose passe à la caisse. Nous sommes ici à l'étape de la dépense. À peine sorties du porte-monnaie de Mademoiselle Rose, ces 1,49 euros sont propulsés vers l'entreprise Miam Miam. C'est ici que se déroule l'étape suivante du circuit économique, la production. Mme Mauve, la chef comptable, accueille les 1,49 euros de Mademoiselle Rose avec enthousiasme. C'est la 2073e boîte achetée aujourd'hui. Les affaires vont bien. Et comme on est le dernier jour du mois, Mme Mauve va verser leur paye à tous les salariés de l'entreprise. Et ça, mes chers amis, ce n'est ni plus ni moins que la répartition, c'est-à-dire le troisième temps du circuit économique. Prenons M. Sian, par exemple, qui travaille à l'emballage. M. Sian est impatient de toucher sa paye pour partir en vacances. Aussitôt son chèque en poche, il court s'offrir un billet pour l'Égypte à 359 euros, si bien que nous voici revenus à l'étape de la dépense. Mais tandis que M. Sian s'envole vers les splendeurs de Kéops, nous poursuivons un autre voyage en compagnie de... de son argent. Un argent qui se déplace dans le circuit économique, en repassant sans cesse par ces mêmes étapes. Dépense, production, répartition. Quelles que soient les circonstances, on ne peut y échapper. Dépense, production, répartition, etc. Par exemple, les 359 euros de M. Sian atterrissent dans les caisses de la compagnie aérienne ZWA. Mais attention ! Comme la compagnie a déjà payé toutes ses charges et qu'elle fait des bénéfices, elle a décidé de distribuer des dividendes aux actionnaires. Par exemple, à Mme Beige, qui se dirige illico vers la case dépense. Mme Beige pourrait s'offrir un chapeau ou prendre des leçons de crawl ou une assurance vie. Oui ! Seulement, Mme Beige a décidé d'acheter un appartement. Un appartement qu'elle paie avec ses économies, mais aussi grâce à un prêt. Et ce prêt, c'est un service que Mme Beige achète à sa banque et qu'elle paiera en versant des intérêts. Il s'agit donc bien de dépenses pour Mme Beige et de production pour la banque. Nous allons maintenant accélérer un peu le temps pour observer ce que devient le premier versement de Mme Beige. Voyons voir. Ah ! Le voilà qui parvient à la banque, qui décide de l'utiliser pour investir. Et c'est ainsi que M. Lavande, au service informatique, commande un lot d'ordinateurs dernier cri chez Orditop 2000. Bon, vous commencez à comprendre le principe. Qu'est-ce qu'Orditop 2000 va faire de cet argent ? Verser des salaires, des dividendes, construire une nouvelle usine ? Perdu ! Orditop 2000, comme tout le monde, va devoir payer ses impôts. Et avec les impôts qu'il perçoit, l'État fait exactement comme tout le monde. Il dépense. Par exemple, il construit une école et recrute un instituteur, M. Prune, qui va produire un service public, de l'éducation, en échange d'un salaire qui lui permettra d'inviter Mme Prune chez Gino, le resto du coin, lequel investira dans une nouvelle poêle à frire, dont l'achat servira à payer M. Ocre, qui se fera coiffer chez Roctif, dont la propriétaire achètera un scooter bleu ciel. Dans le magasin de Mademoiselle Rose. Eh oui ! Celle-là même qui achetait des petits pois tout à l'heure. À chaque instant, des multitudes de dépenses se mêlent à des kyrielles de production qui déclenchent des myriades de répartitions qui aboutissent à tout un tas d'autres dépenses. Et ces milliers de fils qui se croisent et se recroisent constituent ensemble, jour après jour, le circuit économique. Bon appétit, Mademoiselle Rose ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada